Je suis Mathilde Duflo, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Tours dans le département de psychologie, docteur en psychologie et j'ai fait ma mobilité dans le cadre d'une mission Erasmus OS, dans le cadre des échanges Néolaya. C'était une mobilité pour renforcer les échanges Néolaya, donc je suis partie à Aurobro en Suède, donc il y avait tout d'abord une conférence Néolaya qui est organisée à Stockholm sur les enjeux climatiques et puis après on a fait une visite dans l'université d'Aurobro afin de développer des partenariats avec le département de psychologie. Alors d'un point de vue professionnel de nouveaux contacts, évidemment j'ai rencontré aussi d'autres femmes chercheurs dans un autre pays, on se rend compte qu'on a des problématiques similaires que ce soit en France ou en Suède et puis on a pu échanger dans nos sujets de recherche communs. Si on n'avait pas eu l'opportunité par Néolaya, on n'aurait pas forcément su qu'on avait ces points communs donc ça nous a donné des opportunités de collaboration pour la suite, potentiellement de stages aussi pour le doctorant de l'université de Tours mais aussi évidemment c'est toujours agréable de pouvoir développer de nouvelles disciplinations. Je pense que la Suède c'est un pays qui peut intéresser les étudiants en psychologie et donc pouvoir imaginer les étudiants partir plus tard en Suède c'est aussi quelque chose de bénéfique. Ces nouveaux contacts c'est pas seulement des contacts professionnels, on crée des liens et ça peut être des belles rencontres pour la suite aussi. Puis j'ai bien aimé la Suède, c'est un pays où il y a beaucoup de nature, où il y a une conscience écologique aussi forte donc c'est agréable de voir comment on peut avancer demain même en France en suivant un peu leurs exemples sur certains points. Ça a été plutôt facile parce qu'ils parlent très bien d'anglais, en fait on est dans l'université en Suède mais soit ils ont fait des mobilités Erasmus en France ou ailleurs, soit ils sont eux-mêmes dans un autre pays et donc ça a été assez facile de communiquer et puis on avait plutôt les mêmes codes donc c'était simple même si au début j'avais peur du suédois, je m'étais dit si eux ne parlent pas très bien d'anglais ou moi pas assez bien et le suédois c'est une langue qui fait un peu peur de loin et en fait quand on y est, c'est plus proche du français et de l'anglais que ce qu'on croit. J'avais peur qu'il fasse froid, j'avais peur de manger du haran fumé et j'avais peur de rien comprendre à la langue et au final il a fait super beau tous ses jours, ils ont pas arrêté de nous dire que c'est pas normal, qu'il fait jamais aussi beau mais du coup je les crois pas. On a mangé beaucoup végétarien, la cuisine est très développée végétarienne donc c'est aussi agréable de voir que c'est possible de développer cette cuisine là et le suédois comme je disais plus tôt c'est plus proche de l'anglais et du français que ce que je pensais donc en fait voilà il y avait moins de barrières à la communication et à l'intégration que ce que j'aurais pu penser. Après cette mobilité surtout potentiellement de pouvoir développer d'autres collaborations parce que comme je suis chercheuse il y a quand même cet enjeu de pouvoir travailler avec d'autres universités sur des thématiques communes et pas juste de faire de la recherche à tour donc il y a en termes professionnels il y a plutôt cet aspect là de futures collaborations de recherches. J'ai beaucoup aimé l'inclusion de l'art dans la ville à Aurobro, ça m'a beaucoup marqué que soit dans la ville tout court à l'université, ils ont un festival chaque année où ils font venir des artistes et je trouve que c'est une opportunité aussi de pouvoir travailler sur un campus ou étudier sur un campus où l'art est omniprésent et aussi l'histoire parce qu'il y avait un cimetière de vikings juste derrière le campus et donc oui ça m'a changé de ce que je connaissais de l'université en France en tout cas.